Docteur Coco Kinga, nous sommes en train de continuer avec notre série sur Tu ne laisseras pas vivre la sorcière C'est exactement ce qu'on va faire ce soir On ne va pas laisser vivre la sorcière Voilà comment nous nous sommes en train de continuer Nous nous tenons debout dans la prière, nous nous tenons debout dans la foi Pour refuser le mouvement de la sorcière, le mouvement du sorcier La sorcière ce n'est pas seulement les filles ou les femmes qui sont sorcières Mais les démons c'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout Alors nous allons continuer à prier Comme nous avons commencé demain, hier, comme on avait commencé hier Aujourd'hui on va commencer avec la même chose On refuse de laisser vivre la sorcière C'est les démons, nous sommes en train de taquer les démons de la sorcellerie Les démons de la sorcellerie sont responsables de beaucoup de choses Qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens Les démons de la sorcellerie sont responsables de beaucoup de complications dans la vie de beaucoup de gens Il y a beaucoup de situations qui se passent Quand tu t'approches et tu demandes On va te dire On va te dire simplement et clairement Que c'est la sorcellerie qui est passée par là Alors nous comme enfants de Dieu Avec l'autorité que Dieu nous donne Nous nous appuyons sur l'écriture Nous nous appuyons sur la Bible Pour dire que non, on refuse On refuse par le nom puissant de Jésus On refuse au nom de Jésus On refuse par le nom puissant de Jésus On refuse de laisser les sorciers travailler On refuse par le nom puissant de Jésus De les laisser l'espace pour travailler On refuse par le nom puissant de Jésus Voilà ce que nous sommes en train de faire Nous sommes en train de le faire par la foi Nous sommes en train de le faire par le courage Nous sommes en train de le faire par la foi et la grâce que Dieu nous donne On dit carrément non, 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 non. Nous venons par l'autorité qu'on a en Christ pour dire non au travail de l'ennemi. Nous venons par l'autorité que Jésus Christ nous donne pour dire carrément non. On dit non, on dit non, non, non. Toi, Satan, avec ton travail, on te dit non. Toi, Satan, avec tes histoires, on te dit non. Toi, Satan, on est venu te dire non, complètement non, un gros non, un grand non. On est venu te dire non. Tout est bêtise. Tu ne vas pas le faire dans nos vies parce que Jésus Christ nous donne l'autorisation. Jésus Christ nous donne l'autorisation de refuser le travail du méchant. C'est pourquoi on va utiliser cette même autorisation de dire non à l'ennemi. Je dis shalom à mon frère Jacques, je dis shalom à ma soeur Christelle, sa Géraud, shalom à toute la famille connectée que le Seigneur continue à augmenter à vos vies. Yes, bien aimé. Je suis en train de parler sur ce que nous avons en Jésus. C'est Jésus Christ qui nous dit. Oui, toute la parole de Dieu, c'est Jésus Christ qui nous parle. C'est Jésus Christ qui nous envoie sa parole. Alors, dans cette parole, nous sommes en train de voir, je dis shalom à ma soeur Tatiana Kelly, sois béni Tatiana Kelly. Jésus Christ est en train de nous parler. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Il nous dit que tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est dans les livres de l'Exode. Et nous, notre responsabilité, à partir de ces moments-là, c'est de dire non à l'ennemi. On dit carrément non à l'ennemi. Yes, flamme de l'éternel, shalom, shalom, là où tu es, que le Seigneur continue à bénir ta vie au nom puissant de Jésus. Alors, notre responsabilité, à partir de ces moments-là, c'est de dire non. Non. Parce que la parole de Dieu nous dit non. Notre responsabilité devient aussi de dire non. La parole nous dit non. Notre responsabilité devient de dire non. Alors, c'est pourquoi on est en train de dire non. Tu ne vas pas laisser vivre la sorcière, dit la Bible. Et toi aussi, tu dis ce soir, ouais, je refuse de laisser vivre la sorcière. Je refuse de laisser vivre la sorcière par le nom puissant de Jésus. Je refuse de laisser vivre la sorcière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qui est la sorcière qui dérangeait ma vie, fui. Qui est la sorcière qui dérangeait ma vie, fui au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça veut dire que c'est à moi maintenant, j'ai maintenant cette autorité de refuser que tout ce que la sorcellerie voulait faire dans ma vie, j'ai maintenant le droit de refuser que cela puisse m'impacter. La sorcellerie a fait beaucoup de dégâts. La sorcellerie a fait beaucoup de dégâts. La sorcellerie a fait beaucoup de choses bizarres que tu ne peux pas comprendre. Alors, c'est quand tu continues à suivre l'histoire, petit à petit, tu regardes, comment est-ce que c'est ça que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est quand on commence maintenant à te dire que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est quand maintenant tu commences à te dire, oh, mais c'est quoi cette sorcellerie? Alors, la sorcellerie a attaqué tout le pays de la terre depuis longtemps. Quand tu regardes la Bible, on nous dit que les rois de la terre, tous les rois de la terre ont été obligés de boire à partir d'une vase. Une vase, quand ils ont bu de cette vase, ils étaient tous envoûtés. Tous les rois de la terre étaient en train de suivre une femme qui était habillée en rouge. C'est ça, c'est que dans les livres de révélation, l'apocalypse, on nous dit, la femme là, et puis quand on tourne l'histoire, on nous fait voir que c'est ça l'idée de Babylone, la mère de toute la sorcellerie qui s'est faite dans le monde. Alors, ces mêmes sorcelleries, quand on nous dit que Pharaon avait pris toutes les enfants d'Israël en esclavagisme, c'est le même esprit qui était pour envoûter un peuple, à mener l'esclavagisme dans la vie des autres. Quand on te parle, on te dit que Goliath était géant. Goliath était venu pour insulter l'armée d'Israël. Il était gros, il était géant. C'est quoi? Quand tu lis la Bible, on te dit qu'il mangeait dans les casseroles de la sorcellerie. Il mangeait dans les casseroles de la sorcellerie. Et voilà ce qu'il a fait pour lui, pour qu'il puisse devenir gros comme il était là. Parce qu'il mangeait dans ses casseroles de la sorcellerie. Alors, après avoir mangé dans ses mauvais casseroles, il était maintenant à mesure de venir insulter l'armée d'Israël. Vous êtes en train de suivre. Alors, si Goliath était laissé en vie, il allait continuer à insulter l'armée du dieu vivant. Et Goliath n'était pas seul. Il avait deux frères. Goliath n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il avait toute une famille des sorciers et des sorciers et des sorciers qui étaient prêts à prendre sa place pour continuer avec la sorcellerie. Quand on te parle de Daniel à Babylone et tout ce qui s'est passé à Babylone, quand on te parle de Daniel à Babylone, on te montre que c'était la sorcellerie. C'était tous ces gens-là qui travaillaient à côté de Daniel. C'était des sorciers. Et quand on nous présente ces gens-là, on nous présente très bien avec leur degré de la sorcellerie, leur degré de la magie. C'est ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, il faut un esprit supérieur pour pouvoir stopper le travail de la malédiction qui vient par la sorcellerie. Les sorciers sont en mesure d'entrer dans ton âme pour bloquer ta vie. Les sorciers travaillent dans le ténèbre, travaillent dans le noir, travaillent dans le secret pour attaquer ta vie. Enfin de t'emprisonner. Enfin de te rendre esclave. Enfin de te faire travailler pendant que tu dois te reposer. Mais eux, ils viennent, ils te font travailler. Les sorciers sont en mesure. Pendant que toi, tu penses que maintenant là, je vais dormir dans mon lit en paix. Non, mais eux, ils viennent, ils te font prendre des kilos. Tu prends des kilos, tu prends des kilos, tu prends des kilos. Voilà ce qu'ils font. Maintenant, la puissance de Dieu vient pour libérer de l'esclavagisme de la sorcellerie. C'est pourquoi Moïse est venu, il a dit, Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. Le peuple de Dieu était envoûté. Le peuple de Dieu était en sorcellerie. Ils travaillaient en esclavagisme. Eux, tous ceux qui travaillaient, leur travail partait dans la main de l'ennemi. C'est pourquoi ce soir, par le feu du Seigneur, je commande la liberté dans ta vie. Je commande la liberté dans ta vie. Par le feu du Saint-Esprit, tout pouvoir de la sorcellerie, qui est venu pour ta veigler, doit brûler par le feu, doit brûler par le feu, doit brûler par le feu, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je tiens ma position comme un prophète de Dieu pour déclarer la liberté dans ta vie. Par le feu du Seigneur. La même façon, la même façon, au nom puissant de Jésus. Je dis shalom à ma fille Fanny, soit béni Fanny. La même façon que le prophète Moïse, ce jour-là, était venu dire à Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. C'est la même façon que je viens parler comme un prophète dans la vie de quelqu'un. C'est la même façon que ce soir, je viens dans la vie de quelqu'un et dire, Ainsi dit l'Éternel, tu dois être libéré de toute sorcellerie qui est venue te faire pleurer. Tu dois être libéré, quel que soit le nom de la sorcellerie qui est venue pour te faire pleurer. Quel que soit le nom de la sorcellerie qui est venue pour te faire pleurer. Tu dois être libéré, tu dois être libéré au nom puissant, puissant de Jésus. Au nom puissant, puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je dis shalom à ma fille Angela Betou, soit béni là où tu es. Tu dois être libéré par le nom puissant de Jésus. Bien aimé, aidez-moi à partager cette vidéo pour que nos frères de soeur aussi puissent se connecter. Parce qu'il y a une puissance du Seigneur pour délivrer la vie de quelqu'un. La puissance de Dieu est contre la sorcellerie. La sorcellerie, elle vient envoûter la terre. La sorcellerie vient envoûter le roi de la terre pour les envoyer et tout ça en enfer. Vous vous rappelez en Babylone. Parce que les rois de Babylone étaient envoûtés. Ils pouvaient se réveiller le matin et dire, Aujourd'hui, nous allons tous adorer un morceau de bois. C'est lui qui va refuser. D'adorer ces morceaux de bois. On va le brûler. Pourquoi? Parce que le roi lui-même était envoûté. Le roi était envoûté. Parce qu'il était envoûté. Il était maintenant en train d'amener son envoûtement sur les autres personnes. Le roi était envoûté. Il voulait envoûter les autres. Alors, c'est là quelque chose que Dieu n'aime pas. Si tu es envoûté, reste toi-même avec ton envoûtement. Pourquoi venir déranger la vie des autres? Pourquoi venir déranger la vie des autres? Toi, tu es envoûté. Laisse les autres tranquilles. Non. Il était envoûté. Il est venu maintenant pour envoûter tout le monde. Il est venu envoûter tout le monde. Le Seigneur t'a dit ce soir, tout envoûtement qu'on a mis sur ta tête doit brûler par le feu au nom de Jésus. Tout envoûtement qu'on a mis sur ton cerveau doit brûler par le feu au nom puissant de Jésus. Ça doit brûler. Le Seigneur nous dit dans sa parole, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre le sorcière. Tu ne laisseras pas vivre. Tu ne vas pas les laisser vivre. Tu ne vas pas les laisser vivre. Alors, ça veut dire que tu ne vas pas les laisser dominer sur toi. Tu ne vas pas les laisser marcher dans ta maison. Tu ne vas pas les laisser jouer avec tes enfants. Tu ne vas pas les laisser manger ta compagnie. Tu ne vas pas les laisser manger ta compagnie au nom de Jésus. Je parlais dans la vie de quelqu'un. Toi, qu'on a appris tes histoires, pas les sorciers. Ils sont partis, enfermés, c'est là, en bas des eaux. Les sorciers d'en bas des eaux, les sirènes là, sorciers, qui sont venus dans ta vie pour prendre tes affaires. Pour prendre tous les choses de ta vie et aller les envoûter, les cacher en bas de l'eau. Aujourd'hui, comme un prophète de Dieu, j'envoie un feu. J'envoie un feu, j'envoie un feu, même en bas de l'eau, pour la délivrance de tes histoires. Pour la délivrance de tous les biens au nom puissant de Jésus. Je déclare par le nom puissant de Jésus la délivrance de ta compagnie. Je déclare par le feu de la parole de Dieu la délivrance de tous les biens qu'on a menés en bas de l'eau. Toi qui es connecté ce soir, pendant que tu es connecté, tu me donnes directement l'autorisation de prier avec toi, de prier avec toi et de prier pour toi. Toi qui es connecté, tu me donnes directement l'autorité de prier avec toi parce que tu es connecté à l'onction de mon ministère. Tu es connecté à l'onction de mon ministère. Alors, c'est l'onction de mon ministère qui va parler pour toi ce soir. C'est l'onction de mon ministère qui va monter ce soir et faire quelque chose dans ta vie. C'est l'onction que Dieu a mise sur ma tête qui va descendre et te connecter avec toi. Et pendant que tu es connecté à ce programme, quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Quelque chose va se produire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au mon Seigneur, le Seigneur il travaille déjà, le Seigneur il travaille déjà, le Seigneur il travaille déjà. Il va travailler pour toi. Je dis à quelqu'un que ce soit, le Seigneur va travailler pour toi. Une puissance va sortir de ces lieux et bouleverser tous les sorciers de ta famille qui ont caché tes biens en bas des eaux. Même s'ils se cachent en bas de l'océan. Même s'ils ont pris tes rêves pour aller les cacher en bas de l'océan. La puissance de Dieu va les suivre là-bas. La puissance de Dieu va les suivre en bas de l'océan. Tu vas récupérer tes biens par le feu. Tu vas aller au sabroche, kerabaraba. Je parle à quelqu'un ce soir. Mes bien-aimés, aidez-moi à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager cette vidéo pour que quelqu'un aussi puisse être béni. Je parle à quelqu'un par l'onction puissante de Jésus. Ta compagnie qui a été prise pour aller être mise en bas de l'océan. Elle va sortir ce soir par le feu. Tes diplômes. Tu as beaucoup de diplômes. Mais tes diplômes là ne servent à rien. Le feu de Dieu va aller en bas de l'eau pour faire sortir tes diplômes. En nom puissant de Jésus. Yes, tu as des rêves. Tu as eu beaucoup de rêves. Tu as eu beaucoup de visions. Tu as eu beaucoup de paroles prophétiques. Mais l'ennemi les a volés pour les amener en bas de l'eau. C'est soit par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Ta compagnie va sortir de l'eau. Raboche, kerabakara. Je commande à tous les sorciers qui sont en bas de l'eau. De vomir te bien par le nom de Jésus. Je commande au nom puissant de Jésus. A tous ces serpents qui se cachent en bas de l'eau. Tous ces dragons de mer qui se cachent en bas de l'eau. Pour Rekalaba qui se cachent en bas de l'océan. Ils sont venus. Ils ont pris tes histoires. Ils sont partis se cacher en bas de l'eau avec tes histoires. Aujourd'hui, on commande un feu. Aujourd'hui, on commande un feu par le nom puissant de Jésus. On commande un feu par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Ta maison de rêve va sortir du fond de la mer là où on l'avait mis. Elle va sortir et va revenir à toi. Elle va sortir et va revenir à toi. Au nom de Jésus. Ta maison de rêve va sortir du fond de mer. Elle va te revenir. Elle va te revenir au nom puissant de Jésus. Ton mariage de rêve va sortir du fond de mer. Elle va revenir vers toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu dans ta maison. Reçois la puissance de Dieu dans tes vêtements. Toi qui me regardes ce soir. Que tes vêtements commencent à brûler. Yes. Yes. Que tes vêtements commencent à brûler. Que tes vêtements. O rechada. O recheda. Rechada. Rechada. Sababo. Que tes vêtements. Commence à brûler ce soir. Que tes vêtements. Commence à brûler ce soir. Prends un feu dans tes vêtements. Et deviens prophétique. Prends un feu dans tes vêtements. Raboche. Que rataba. Choco. Tout malédiction des sorciers qui voulaient s'attacher à toi. Doit brûler. Au nom de Jésus. Tout bakabo. Karabote. Karataborondo. Tout malédiction des sorciers qui voulaient s'attacher à toi. Doit brûler. Au nom de Jésus. Tout identité des sorcelleries qui voulaient s'attacher à toi. Doit brûler. Au nom de Jésus. Broche. Il y a un feu que le Seigneur a libéré ce soir. Parachouke. Karabonde. Shokaradata. Il y a un feu que le Seigneur a libéré ce soir. Parce que nous avons décidé. On ne va pas laisser vivre les démons de la sorcellerie. On ne va pas laisser vivre l'esprit de la sorcellerie. Le démon et la sorcellerie ont envoyé ces mondes avec leurs mauvaises histoires. Ils ont envoyé ces mondes avec leurs mauvaises histoires. C'est parce qu'on n'a pas parlé. Et voilà pourquoi ils se sont amusés avec nous. C'est parce qu'on n'a pas parlé. Voilà pourquoi Ibaka, Chikaraba, Sindarabo, Tecara. Depuis que tu es enfant. Les sorciers ont joué avec ta vie. Et tu ne savais même pas que les histoires. Blocage à gauche. Blocage à droite. Tu ne savais même pas que c'était les sorciers. Tu ne savais pas que c'était les sorciers. Qui avaient pris tes certificats. Tes diplômes. Tes bacs 5, 6, 7, 8, 20. Ils sont fous. Même si tu as bac plus 20. Eux, quand ils volent ça. Tu as les papiers à la maison. Mais le véritable bac est en bas de l'eau. Mais aujourd'hui, comme un prophète de Dieu. J'envoie les anges de feu. J'envoie le songe de feu. J'envoie les anges de feu qui vont aller en bas de l'eau libérer tout ce qui t'appartient par le nom puissant de Jésus. J'envoie le songe de Dieu qui vont partir en bas de l'eau. Récupérez tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient doit sortir. Tout ce qui t'appartient doit sortir. Tout ce qui t'appartient doit sortir en nom puissant de Jésus. Les prisons en bas de mer. Là où on a mis tes histoires. Doivent brûler. Par la parole prophétique du nom de Jésus Christ. Je commande à tous les prisons de mer. Là où on a mis tes histoires. Délibérer. 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 Délibérer tes biens. Par le feu du Seigneur. Tous les prisons en bas de mer. Qui sont en train de retenir tes histoires. Doivent brûler ces soirs. Mierou Karaba. Le Seigneur Dieu. Est le seul Dieu qui peut allumer un feu en bas de l'eau. Le Dieu véritable que nous servons. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Est le seul Dieu qui répond par le feu. Rappelez-vous d'Élie. Quand il était entouré de 400 prophètes sorciers. Le prophète Élie. Était entouré de 400 prophètes de Baal. Baal était sorciers. Les servants de Baal étaient des sorciers. Jézabel. Elle était une sorcière. Alors. Quand ils ont fait la histoire là. Le prophète de Dieu. A prié. Et Dieu a répondu par le feu. Si tu te rappelles. Tu vas voir. Avant que le prophète prie. Il les avait dit. Vous pouvez même prendre de l'eau. Et verser sur ce sacrifice. Ils ont mis de l'eau. Mais Dieu a répondu. Le feu a brûlé l'eau. J'ai dit à quelqu'un. Notre Dieu est celui qui peut allumer. Un feu. En bas de l'océan. Il est l'éternel Dieu. Arachou Kendaka Kobodo. Il est l'éternel Dieu. Qui a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui. Par le nom de l'éternel. C'est lui que je sers. Je commande un feu. En bas de l'océan. Là où on a pris tes histoires. Là où on a pris tes habits. On les a amenés en bas de la rivière. Pour envoûter ta vie. Aujourd'hui. J'envoie un feu. En bas de l'eau. J'envoie un feu. En bas de l'eau. Tous les sorciers de ta famille. Qui se cachent en bas de l'eau. Ils vont crier. Ils vont pleurer. Parce que le feu de Dieu est entré contre eux. Le feu de Dieu est entré contre eux. Au nom de Jésus. Tout hôtel. De la sorcellerie. Qui a été mis contre toi. Elle doit brûler par le feu. Elle doit brûler par le feu. Elle doit brûler par le feu. On a pris ça de Jésus. On a pris ça de Jésus. Depuis que tu es enfant. Les sorciers ont fait leurs histoires contre toi. Depuis que tu es enfant. Les sorciers ont fait leurs histoires contre toi. Pendant des années. Pendant 10 ans. 20 ans. 30 ans. Les sorciers ont fait leurs histoires contre toi. Mais ce soir. Toi aussi tu les tires. Toi aussi. C'est soit toi aussi tu les tires. C'est soit toi aussi tu dis. Toi sorcier contre ma vie. Reçois le feu au nom de Jésus. C'est soit toi aussi tu dis. Toi sorcier contre ma vie. Reçois le feu au nom de Jésus. Toi sorcier contre ma vie. Reçois le feu au nom de Jésus. Toi sorcier contre ma vie. Reçois le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Il y a de feu qui doit brûler des sorciers. Il y a le feu qui doit brûler les sorciers. Il y a bro de Chakarababa. Nous n'avons de Chakarababa. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais nous sommes en train d'attaquer les mauvais esprits de la sorcellerie. Alors tout celui qui veut rester attaché à ces démons de la sorcellerie. Pendant que nous brûlons les démons de la sorcellerie. Si les gens veulent se retenir, tenir ces démons, eux aussi vont brûler. Ils vont aussi brûler par le nom puissant de Jésus. Je vous dis mes bien-aimés. Les gens qui voulaient que Daniel puisse prier à un autre dieu. Ils sont venus avec une loi de la sorcellerie. En disant que pendant un temps, personne ne va prier à l'éternel. Mais tout le monde va prier à un sorcier. C'est la loi de la sorcellerie. Il y a des lois inventées pour punir les gens. Il y a des lois inventées pour envoûter les gens. Il y a des lois de la sorcellerie. Alors c'est la loi qu'on a écrite contre Daniel. C'était bien préparé, bien écrit contre lui. Alors ils ont dit que tu dois prier à un morceau de bois. Daniel a dit que je suis prophète de Dieu. Je vais prier seulement à l'éternel, le dieu de mes ancêtres, le dieu de mon père Abraham, le dieu de mon père Isaac, le dieu de mon père Israël. Voilà ce que Daniel avait répondu. Alors parce que c'était la sorcellerie. Ils voulaient détruire Daniel. Ils ont pris Daniel. Ils ont jeté dans la fosse des lions. Les lions ne pouvaient pas manger Daniel parce qu'un ange était descendu. Mais le matin quand Daniel est sorti du puits, tous les sorciers qui étaient contre Daniel sont entrés dans le puits et les lions les ont mangés. Les lions les ont mangés. Oui, 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 oui. Il y a un feu de Dieu qui brûle. Il y a un feu de Dieu qui fait la vengeance. Il y a un feu de Dieu qui combat pour ses servants. Il y a un feu de Dieu. Il y a un temps. Quand Moïse était venu devant Pharaon, il était gentil. Il était gentil. Il disait Pharaon, ainsi dit l'éternel. Laisse mon peuple partir. Pharaon a refusé. Pharaon a refusé. C'était la prédication. C'était gentil. Pharaon, ainsi dit l'éternel. Laisse mon peuple partir. Pharaon, ainsi dit l'éternel. Laisse mon peuple partir. Alors, parce que Pharaon avait refusé pendant dix fois, la dernière fois, quand l'âge de Dieu est venu, le matin, Pharaon pleurait. Le matin, Pharaon pleurait. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va faire pleurer les démons des sorciers contre ta vie. Le Seigneur va le faire pleurer. Oh oui, ils t'ont attaqué depuis que tu es petit. Aujourd'hui, le Seigneur va se venger contre toi. Aujourd'hui, Bracada, Bopote, Paparoute. Le show qu'ils ont fait contre toi depuis que tu étais une petite fille. Le show qu'ils ont fait contre toi depuis que tu étais un petit garçon. Aujourd'hui, le Seigneur va le faire payer par le feu, 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 en non-puissant de Jésus. Il est temps que toi aussi tu puisses entrer dans la joie. Il est temps. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où ils t'ont mis. S'ils t'ont pris pour mettre ta vie dans le ventre d'un poisson en bas de la mer. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, ta vie doit sortir. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, ta vie doit sortir. Même si tu te retrouves dans un poisson en bas de la mer, c'est soit par le feu de Dieu, ta vie de gloire doit sortir. Ta vie de gloire doit sortir. Ta vie de gloire va sortir par le feu du Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant, puissant de Jésus. Ta vie de gloire doit sortir. Ta vie de gloire, broche, kéra, bocho, kéra, bocho, kéra, mama. Tout poisson qui t'a avalé, qui a avalé ta gloire, qui a avalé tes étoiles, qui a avalé ta destinée et qui se cache en bas de l'océan avec le bon chaud de ta vie. Aujourd'hui, par l'onction puissante de Jésus sur ma tête, j'envoie un feu. J'envoie un feu. J'envoie un feu. Ta vie doit sortir. Ta vie doit sortir du ventre du mauvais poisson qui t'a avalé depuis que tu étais petit. Depuis que tu étais petit, ces gros poissons doivent te vomir. Ils doivent te vomir. Ils doivent vomir tes bénédictions. Ils doivent vomir ta gloire. Ils doivent vomir tes étoiles. Ils doivent vomir ta grandeur. Ils doivent vomir ton destin. Par l'onction puissante de Jésus, je le déclare, nous sommes en train de servir le Dieu qui répond par le feu. Nous sommes en train de servir le Dieu qui répond par le feu. Nous sommes en train de servir le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu est en train de répondre maintenant. Je suis en train de voir les habits de quelqu'un prendre feu. Il y a un feu qui vient dans ta vie et cela est en train de monter dans tes habits. Un feu de Dieu, tout ce que l'ennemi a voulu planter dans ton corps, c'est soit ça brûle, c'est soit ça brûle, c'est soit ça brûle par le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a voulu planter dans ta vie brûle par le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de terminer la sorcellerie de ta famille. Même si la sorcellerie de ta famille est vraiment grande, qu'on a écrit des livres sur ça, aujourd'hui on la termine par le feu du Saint-Esprit. Je déclare par l'autorisation que j'ai en Jésus. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tes finances qui ont été emprisonnées en bas de l'océan par ta grande mère sont libérées, c'est soit par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient, qui a été volé et emprisonné en bas de l'océan, est libéré ce soir par un grand feu. Comme un prophète de Dieu. Le Seigneur m'a donné le droit d'envoyer le feu dans toutes directions. Dans toutes directions. J'envoie le feu dans toutes directions. Les sorciers de ta famille doivent pleurer. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, toi sorcier de ma famille, commence à pleurer au nom de Jésus. Toi sorcier de ma famille, commence à pleurer. Je te commande de pleurer. Je te commande de pleurer au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a déclaré cette chose. Et il y avait quelque chose dans ton dos. Et je vis la chose brisée. Il y avait une chose, un fer qu'on avait mis dans ton dos, derrière ton dos, qui te faisait mal. Et pendant que tu as dit, toi sorcier de ma famille, commence à pleurer. La chose a été brisée en mille morceaux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, puissant de Jésus. Tu vas le dire encore, toi sorcier de ma famille, commence à pleurer. Au nom de Jésus, toi sorcellerie dans la maison de ma mère, brûle au nom de Jésus. Toi sorcellerie dans la maison de mon père, brûle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai prophétie dans la vie de quelqu'un. Depuis que tu étais enfant, ils ont vu ton étoile en Jésus, ils ont voulu t'initier à la sorcellerie. Mais parce que ton étoile en Jésus était très fort, ils n'ont pas pu t'initier en Jésus. Alors ils ont maintenant voulu détruire ta vie. Aujourd'hui, tout un hôtel qu'ils ont mis en place pour te lier dans cette sorcellerie, on fait tomber un feu sur ça. On fait tomber un feu sur ça. On fait tomber un feu sur ça. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout un lien qui t'est lié à cet hôtel de la sorcellerie est brûlé ce soir. Et brûlé ce soir. Et brûlé ce soir. Et brûlé ce soir. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta délivrance arrive par le feu. Ta délivrance. Ta délivrance arrive par le feu. Le ventre du gros poisson qui a travaillé pour voler ta vie doit brûler ce soir. Le ventre du gros poisson qui a mangé ta gloire va brûler ce soir par le feu. Le ventre du gros poisson. De Rashinde Kheranda Korobi. Par le nom de Jésus. Laissez-moi dire à quelqu'un. Vous savez, Goliath, il était géant. Goliath, il était gros. Goliath, il était élancé. Goliath, il était tout ce que tu peux appeler comme un véritable soldat de guerre. Un moment, il insultait la maison d'Israël. Mais le moment qui a suivi, par l'annoncement de la parole prophétique que Dieu avait mis dans la bouche de son prophète David. Goliath était par terre. Sa tête était coupée. J'ai dit à quelqu'un, toute la peur que tu avais, regardant les sorciers, tu vas dire avec moi aujourd'hui, toi, peur, contre les sorciers, tu vas brûler au nom de Jésus. Cette peur-là que tu avais, oh les sorciers de ma famille sont redoutables, cette peur-là doit brûler. On brûle la peur. Il y a quelqu'un qui doit brûler cette peur. Tu vas dire que non, 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 toi, peur, toi, peur, toi, peur des sorciers brûlent, 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 brûlent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré de la peur. Alors tu es libéré de la peur Parce que les gens qui tremblaient quand Goliath était venu Ils ne pouvaient pas se battre contre Goliath La gamouche quand je vous ai dit mes frères Si Goliath était gros comme il était là C'est parce qu'il a mangé dans la casserole des sorciers La casserole des sorciers est utilisée pour préparer les âmes des gens Il mangeait les âmes des gens pour devenir gros comme il est devenu Mais la puissance de l'éternel La puissance de l'éternel Elle est inventée pour faire tomber les géants Ce soir, reçois la puissance de l'éternel Reçois la puissance de l'éternel Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Israël L'éternel véritable Dieu Il te répond par le feu 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 Au nom de Jésus Que tout le sorcier qui était venu contre toi commence à brûler tous les sorciers Tous les sorciers Tous les sorciers qui sont venus manger ton corps On les commande de brûler ces soirs au nom de Jésus Les sorciers qui sont venus manger tes étoiles On les commande de brûler au nom de Jésus Les sorciers qui sont venus qui sont venus pour manger tes étoiles On les commande de brûler au nom de Jésus Le ventre des sorciers Le ventre des sorciers Au nom de Jésus Je suis loin pour faire ce travail Dans la vie de quelqu'un ce soir L'onction est sur ma tête Tu dois être libéré de cette sorcellerie Qui a retenu ta vie derrière pendant des années Cette sorcellerie Qui a amené les échecs dans ta vie Pendant que tu vois les autres aller en train de progresser Toi tu es resté derrière Tu dois être délivré Tu dois être délivré ce soir par le feu Je vous dis qu'il n'y a pas les délais dans la manifestation de commandement de Dieu Quand Dieu commande la chose La chose arrive Il envoie ses prophètes pour commander En fin que les choses arrivent Quelqu'un va me dire Homme de Dieu Continue à prophétiser dans ma vie Homme de Dieu Continue à prier pour moi Homme de Dieu Ce soir Je suis candidat Pour la délivrance Candidat Pour la délivrance Totale Délivrance totale Je pousse la parole de Dieu En fin que quelque chose se passe dans ta foi Pour que tu puisses voir Que le Dieu que tu sers Est le Dieu qui détruit la sorcière Dieu n'a pas besoin de deux secondes Pour détruire tous les sorciers de ta famille Dieu N'a pas pris deux secondes Pour faire pleurer toute l'Egypte Dieu n'avait pas besoin de deux secondes Un ange Peut tourner la terre Sept fois Avant que ce soit une seconde Un ange de Dieu Peut tourner la terre Sept fois C'est ça la vitesse de la lumière Rapport Et la parole prophétique Et lumineux La parole de Dieu Elle va avec une vitesse rapide Où peut se cacher Les sorciers de ta famille Où est-ce qu'ils peuvent se cacher Par le nom puissant de Jésus J'annonce un feu dans le camp de tes ennemis J'annonce un feu dans le camp de tes ennemis Toubouchara Le lieu de rencontre des démons de ta famille Sont brûlés par le feu Brûlés Les aéroports Là où les sorciers de ta famille Volent et descendent Volent et descendent Les aéroports sont brûlés Comme tu es connecté A cette onction Ça veut dire que tu veux Que un feu puisse se faire Dans ta famille Et que ta famille soit lavée De tous les espions de Satan Les sorciers sont les espions de Satan Qui entrent dans les familles de gens Pour bloquer l'avancement de famille La famille qui est composée de sorciers Est toujours l'échec Parce que les sorciers sont contents Quand il y a les échecs Le sorcier produit des maladies bizarres C'est pourquoi je te dis Je te dis ce soir Le dos chaque parobot Je déclare Je prophétise dans ta vie Le poisson Qui a mangé ta gloire Et il est parti jouer avec sa arme Au bas de la rivière Dans ton village Le poisson là Ce soir Est brûlé par le feu Brûlé par le feu Brûlé par le feu Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Le poisson est brûlé par le feu Et ta gloire te revient Je ne sais pas qui tu es Je te dis que ta gloire te revient Je ne sais pas qui tu es Mais je t'annonce Que ta gloire te revient Ta gloire te revient La brûlée de Chikara Je vois encore Je vois encore quelqu'un Une autre soeur Le feu de Dieu A touché tes habits Et le feu de Dieu Montait à partir du pied Et ça montait Ça montait Le feu là Est arrivé maintenant A ta tête Et ça entrait dans ton cerveau Ça entrait dans ton cerveau Et j'ai pris pour toi Tout blocage Des démons Des sorciers Qui est arrivé dans ton cerveau Qui est entré dans ton cerveau On le brûle à ce soir Au nom de Jésus On le brûle à ce soir Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Sois libéré De la sorcellerie Qui bloquait ton cerveau Tu es intelligent Tu es intelligente Mais c'est la sorcellerie Qui bloquait ton cerveau De façon que tu ne puisses pas réfléchir Comme il fallait Rabot Tes diplômes Qui ont été emprisonnés Par les sorciers Tes idées prophétiques Qui ont été emprisonnées Par les sorciers Tes compagnies Qui ont été emprisonnées Par les sorciers Tes livres Qui ont été emprisonnées Par les sorciers Tes affaires Qui ont été emprisonnées par les sorciers sont libérés c'est soit par le feu du Saint-Esprit j'envoie les anges de feu j'envoie les anges de feu pour libérer tout au bien j'envoie les anges de feu pour libérer tout au bien rachoquez oh quelqu'un aide moi à partager cette vidéo aide moi à partager ce vidéo par le nom puissant de Jésus aide moi à partager ce vidéo rabo shekera barabo laboro shekera baraba tu ne laisseras pas vivre le sorcier tu ne laisseras pas vivre le sorcier ainsi dit la Bible alors tu dis je refuse je refuse de laisser vivre le sorcier je refuse de laisser vivre le sorcier je refuse de laisser vivre le sorcier par le nom puissant de Jésus je refuse de laisser vivre le sorcier par le nom puissant de Jésus je refuse de laisser vivre Les sorciers, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je refuse, tu vas refuser, tu vas refuser, tu dis que je refuse, je refuse accès aux sorciers dans mes affaires, je refuse accès aux sorciers dans mes affaires, je refuse, tu vas dire là où tu es, je refuse que les sorciers puissent regarder et voir dans ma maison, je refuse, tu vas refuser là où tu es, refuse au nom de Jésus, refuse au nom puissant de Jésus, tu vas dire je refuse, je refuse au nom puissant de Jésus, je refuse, non, 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 on a broché qui est là-bas, l'écriture de la semaine nous dit ceci, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, C'est à toi de refuser de la laisser vivre, cet esprit-là de la sorcellerie ne peut pas vivre devant toi, quand toi tu approches, l'esprit de la sorcellerie doit tomber devant toi, l'esprit de la sorcellerie doit brûler devant toi, L'esprit de la sorcellerie doit fuir devant toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas entrer dans ta maison, ne peut pas entrer dans ta maison, L'esprit de la sorcellerie ne peut pas entrer dans ta maison, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta vie, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta destinée, L'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta promotion, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ton avancement dans la vie, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ton mariage, L'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta joie, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas voler tes affaires, il ne peut pas, parce que, pourquoi et comment? parce que tu refuses, tu refuses, tu refuses par le feu du Saint-Esprit, tu refuses par le feu, tu dis au nom de Jésus, je refuse de laisser vivre l'esprit de la sorcellerie dans ma maison, par le feu du Saint-Esprit, je refuse de laisser vivre l'esprit de la sorcellerie dans ma famille, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, je refuse, par le feu, je refuse, par le feu, refuse là où tu es, ouvre ta bouche et déclare, je refuse de laisser l'esprit de la sorcellerie me dominer, je refuse de laisser l'esprit de la sorcellerie m'envouter, je refuse que l'esprit de la sorcellerie mange mon finance, mange mon argent, je refuse par le feu du Saint-Esprit, je refuse au nom de Jésus, je refuse, Ratha, Robo, Renda, refuse là où tu es, ouvre ta bouche là où tu es et dis je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse de donner accès à l'esprit de la sorcellerie dans ma maison, dans ma famille, je refuse sur mes enfants, l'esprit de la sorcellerie n'a pas droit de toucher mes enfants, je termine moi-même tous les combats contre la sorcellerie, je termine tous les envoûtements contre la sorcellerie, toi-même tu termines ces combats pour ne pas passer ces combats à tes enfants, toi-même tu termines toute la sorcellerie de ta famille qui voulait te condamner à être esclave, toute cette sorcellerie qui voulait te condamner à être pauvre, toute cette sorcellerie qui voulait te condamner à être malade, tu vas dire je refuse, il y a des gens qui sont en train de vomir, je suis en train de voir les gens en train de vomir, si tu veux, tu peux le témoigner, si tu veux garder ça comme secret, tu le gardes comme secret, tu peux me parler en privé, mais je suis en train de voir les gens qui sont en train de vomir, tu es en train de vomir les choses qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit, tu es en train de les vomir au nom de Jésus, c'est ta délivrance, je suis en train de voir les gens qui sont en train de vomir maintenant, si tu veux, tu peux me le dire dans les commentaires, mais si tu veux que ce soit secret, tu peux partager cela avec moi sur mon numéro WhatsApp, si tu as le numéro WhatsApp, tu peux l'écrire, dans le commentaire du vidéo, il y a le numéro WhatsApp, je suis en train de voir, il y a les choses qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit, c'est en train de quitter ton corps, c'est en train de quitter ton corps, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui délivre, parce que nous sommes en train de refuser, Dieu, quand Dieu nous a dit, quand Dieu nous a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, il ne nous a pas dit ça seulement dans l'air, il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent de la sorcellerie, comme un prophète, j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent de la sorcellerie, je marche sur la tête du serpent de la sorcellerie, comme tu es connecté à cette onction, je dis à Nathie et Dieu, soit béni Nathie et Dieu, ça fait longtemps qu'on t'a vu en ligne, soit béni là où tu es par le nom puissant de Jésus, j'étais en train de dire à quelqu'un, par l'onction, tu te connectes à l'onction et on marche sur le serpent, on marche sur le serpent, les serpents qui sont venus pour voler ta joie, les serpents qui sont venus pour manger ta famille, ils vont vomir ta gloire, ils vont vomir ta gloire par le feu du Saint-Esprit, ils vont vomir ta gloire par le feu du Saint-Esprit, ils vont vomir ta gloire par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est délivré ce soir, il y a quelqu'un qui est délivré ce soir, ton cerveau est délivré, ton cerveau est délivré par le nom puissant, merci Seigneur pour cette grande délivrance, tu peux commencer à dire merci Jésus pour cette grande délivrance, on va continuer demain même heure, voilà notre prière de la semaine, voilà notre prière de la semaine, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre le sorcier, nous sommes en train d'attaquer les démons de la sorcellerie, et on ne va pas les laisser vivre, nous sommes en train de couper la tête avec l'épée spirituelle, qui est la parole de Dieu, toi qui es dérangé, dérangé par la sorcellerie depuis que tu es enfant, même si c'est la sorcellerie qui vient de ta mère, de ton père, grand-mère, grand-père, on va brûler la sorcellerie par le Saint-Esprit, il y a un feu dans le Saint-Esprit, et tu seras libre, tu vas rire, tu vas respirer, tu vas respirer par le nom puissant de Jésus, alors je dois répéter quelque chose avant qu'on ne se sépare, notre combat n'est pas contre la chair et le son, non non, on ne travaille pas contre la chair et le son, mais c'est contre les démons, les démons de la sorcellerie, on est en train de brûler les démons de la sorcellerie, alors si quelqu'un qui a les sorciers, pendant qu'on brûle les démons de la sorcellerie, si la personne veut rester avec son démons de la sorcellerie, et lui et les démons, ils vont tous être détruits, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les démons, c'est les démons, tu ne laisseras pas vivre les démons de la sorcellerie dans ta maison, tu dis que non non non, toi démons de la sorcellerie, tu ne peux pas entrer dans ma maison, toi démons de la sorcellerie, je te refuse, je refuse que tu entres dans ma maison, toi démons de la sorcellerie, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma maison, toi démons de la sorcellerie, je refuse, alors si quelqu'un reste dans la désobéissance, si quelqu'un veut continuer à venir tirer, déranger ta vie, il porte les démons de la sorcellerie, pour voler, sortant d'Afrique, sortant d'Afrique, il y a les sorciers au Canada, il y a des sorciers aux Etats-Unis, il y a des sorciers en Chine, il n'y a pas que des sorciers en Afrique, il y a des sorciers partout, comme il y a Satan partout, comme il y a les démons partout, comme il y a les sorciers partout, alors, si les sorciers, ils veulent montrer sa tête, ils veulent désobéir, et une personne maintenant prend les démons de la sorcellerie, pour utiliser ça et entrer dans ta maison, venir en bas de ton lit, et déranger ta vie, alors tu as le droit de brûler les démons de la sorcellerie, alors pendant que tu brûles les démons de la sorcellerie, si lui n'allait pas les démons de la sorcellerie et fuit, il va être brûlé, lui et les démons, lui et les démons, vont tous être brûlés par le nom puissant de Jésus, alors, j'ai dit shalom à toute la famille connectée, j'ai dit shalom à toute la famille connectée, on continue demain, même heure, sur King TV 4, on continue demain, on continue demain, même heure, 22h de Paris, nous avons notre thème, brûler les démons de la sorcellerie, l'onction est encore fort, l'onction est encore fort, l'onction est en train de brûler, il y a des gens, il y a quelqu'un qui regarde, même nous, ce n'est pas toi, continue dans la prière, l'esprit, la prière, de ce soir, a libéré, les démons de la sorcellerie, qui étaient venus bloquer ta vie de prière, et c'est tout, tu as quitté là, c'est voilà pourquoi, tu es entré dans une prière profonde, tu es entré dans une prière profonde, 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 nous, on va continuer ensemble, encore demain, on va continuer avec le même thème, voilà notre thème de la semaine, tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie, demain, vendredi, on va encore lumer le feu, samedi, on va lumer encore le feu, avant que cette semaine termine, tous les sorciers, tous les démons des sorciers, qui te suivaient derrière, pour produire les échecs dans ta vie, eux tous seront brûlés, le Saint-Esprit n'a pas besoin de beaucoup de moments pour brûler eux tous, il dit la chose et la chose arrive, c'est à toi d'être connecté à cette onction, reste connecté à cette onction, pour que le Christ puisse te délivrer, j'entends le dessus, le numéro, mon numéro, et dans la description de cette vidéo, il y a mon numéro, alors écris-moi, partage avec moi le témoignage, des choses que le Saint-Esprit a fait dans ta maison ce soir, parce que je vois les choses prophétiquement, mais tu dois les confirmer, partage avec moi les choses prophétiques, le numéro est dans la description de cette vidéo, alors fais-moi savoir ce que le Christ a fait avec toi, je dis shalom à Flamme de l'Eternelle, Flamme de l'Eternelle, sois béni, je dis shalom à Tatiana Kelly, je dis shalom à Fanny, sois béni Fanny, je dis shalom à Christelle, Sajero, sois béni Christelle, dis-moi shalom, moi aussi je vais te dire shalom, dis-moi shalom, parce que les commentaires sont déjà montés, 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 je ne peux pas voir tous les commentaires, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir, soyez tous bénis, par le nom puissant, soyez tous bénis, par le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, par le nom puissant de Jésus, merci beaucoup, merci beaucoup Flamme de l'Eternelle, merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Nathie et Joe, sois béni Nathie, shalom à toi Nathie, soyez tous bénis, par le nom puissant de Jésus, que la bénédiction de Dieu de Jacob, continuez avec vous, nous allons continuer demain, à la même heure, on va continuer demain, on va continuer, à allumer le feu, on va allumer le feu, par le nom puissant de Jésus, je suis dans la foi, avant que cette semaine termine, tout ce que les sorciers avaient mangé, vont revenir, tout, ton argent, que les sorciers avaient mangé, ça va revenir vers toi, toute ta gloire, que les sorciers de ta famille, avaient mangé, ça va revenir, ton mariage, que les sorciers de la famille, avaient mangé, ça va revenir, ça va revenir, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, alors, soyez tous bénis, bye, 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 à demain, même heure, même heure, à demain, même heure, 22h, heure de Paris, bye, 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 dormez dans la douille, oui, oui, tu vas bien dormir, c'est soi, tu vas tous les sorciers, qui te donnaient des mauvais rêves, ils ne vont pas venir, tu vas chercher, tu vas dire, où sont les sorciers qui me donnaient des cauchemars, là, je l'ai dit à quelqu'un, pour terminer en bonus, tu vas dire, où sont les sorciers qui me donnaient des cauchemars, ils ne vont plus être là, parce que, quelque chose qui était en bas de ton lit, a été brûlé, c'est soi, par le feu, et la vie des cauchemars termine, au nom de Jésus, bye, 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 soyez tous bénis par le nom de Jésus, bye, bye,